... C'est dans ce contexte que vous allez être installés. L'agent judiciaire que vous êtes, vous êtes le représentant de l'État devant toute la juridiction. Vous disposez également d'un mandat légal de représentation en justice. Vous savez donc sans doute que le chantier est vaste. Seule la volonté et la détermination permettront d'aller de l'avant. Et je souhaite vivement que vous les ayez. Pour la réussite de votre mission, je veux vous rassurer que vous avez le soutien et l'accompagnement du Président de la Transition. A son nom et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe donc dans vos fonctions d'agent judiciaire de l'État. Je vous plaise à Dieu de vous éclairer pour que l'idée de faire la Guinée, de la justice plutôt, la boussole qui éclairera chaque Guinée que le Président ambitionne soit une réalité. Je vous remercie. Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence de la République. Madame la ministre de la Justice, garde des socles et des droits de l'homme. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée. Monsieur les anciens bâtonniers. Chers consoeurs, chers confrères. Mesdames et messieurs en vos grades et qualités respectives, tout protocole observé. C'est avec une voix grave, empreinte de vive émotion, que je prends la parole en ce jour de mon installation dans les fonctions d'agent judiciaire de l'État pour prendre la direction de l'agence judiciaire de l'État. En effet, comme vous l'avez rappelé, l'ampleur de la tâche qui nous attend dans cette nouvelle Guinée nous interpelle tous dans les domaines qui sont les nôtres. C'est pourquoi je m'engage à jouer pleinement ma partition dans ce vaste chantier de la République, sous la haute autorité du président de la transition, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, à qui je réaffirme ma loyauté ainsi qu'à la République. C'est le lieu d'en appeler à l'esprit patriotique et à une rénovation mentale de tous les cadres de ce service que j'ai l'honneur de diriger, à qui je tends une main sincère et fraternelle. Sans tarder, je les inviterai, après mon installation, à l'établissement d'un état des lieux exhaustifs des créances de l'État pour que nous nous mettions très rapidement au travail qui nous est assigné par le chef de l'État qui accorde dans le contexte actuel de notre pays une importance particulière à l'agence judiciaire de l'État. Il me l'a dit de vive voix, avant de me donner des instructions fermes à l'effet de travailler sans relâche au recouvrement de toutes les créances de l'État, tant en Guinée qu'à l'étranger. Mais aussi de faire en sorte que toutes les personnes physiques ou morales créancières de l'État et détentrices de décisions de justice passées en force de choses jugées puissent entrer en possession de leurs avoirs, bien sûr en fonction des possibilités financières des pouvoirs publics. C'est le lieu également d'indiquer à mes collaborateurs que je suis partisan de la gestion axée sur les résultats gardes. C'est autant dire que le mérite sera récompensé et la contre-performance le sera égale. Par conséquent, je leur demande de s'engager à mes côtés dans l'intérêt supérieur de la République. Par ailleurs, il n'est pas superfaitatoire de rappeler que l'agence judiciaire de l'État est un service stratégique de la présidence de la République chargée de gérer le contentieux judiciaire de l'État tant en demande qu'en défense. A ce titre, elle est placée sous l'autorité du président de la République et rattachée désormais par délégation au secrétariat général de la présidence de la République conformément à l'article 44 du décret D-2021-0059-PRG-CNRD-SGG du 2 novembre 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement de la présidence de la République. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre grâce à Allah le très haut et le très grand qui m'a permis de vivre jusqu'à ce jour, mais également au président de la transition, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, qui a bien voulu placer sa confiance en ma modeste personne. J'adresse également mes remerciements aux membres du CNRD qui l'accompagnent dans sa noble et exaltante mission. Je vous remercie de votre bien obligeante attention.